Bonjour, je me présente Didier Dénin, je suis cavalier enseignant à l'IFCE, l'École Nationale d'Iquitation, et je suis ici à la Grande Semaine de Pompadour pour présenter des jeunes chevaux de 4, 5, 6 ans. Hier s'est terminé le championnat des 4 ans, et donc je montais une jument qui s'appelle Églantine du Coulet, qui a été achetée à 4 ans par l'IFCE, et qui est initialement montée par un autre cadre de l'école qui s'appelle Thomas Bouquet, et son emploi du temps ne lui permettant pas de faire la finale, il me l'a confiée pour que je la sorte cette semaine. Donc je l'ai montée sur une épreuve au mois d'août à Vernoil, où elle a été primée aussi, et depuis je la garde un petit peu au boulot pour la présenter au mieux, plus ou plus à d'autres. C'est une jument qui est très sérieuse dans le boulot, très avec le cavalier, qui est toujours assez volontaire, assez vouloir bien faire. Donc voilà, ce qui donne quand même une certaine sérénité pour le travail sur le plat et la neppe en l'occurrence. Donc pour les épreuves de dressage à venir, parce qu'elle va suivre le cycle classique 5 et 6 ans après, je pense que ce sera une jument qui va être à suivre pour ces épreuves-là. Sur l'épreuve du concours hépique, elle a quand même une bonne qualité de saut, assez de force avec un bon afflux. Même si son équilibre est encore un peu horizontal, pour l'instant elle a un bon respect de la barre, avec une sortie de genou assez sympa, je dois dire. Et donc voilà, pour des épreuves à terme un peu plus importantes, je pense que ce sera un atout aussi. Et pour le cross, le cross elle est plutôt assez, comme sur le plat, comme sur les bars, assez volontaire. Elle veut toujours tout bien. Il n'y a pas de profil qui l'inquiète, elle est une assez bonne galopade, et je pense que c'est une jument qui aura de la nuit. Je lui prévois un assez bon avenir pour la suite, et surtout elle a une telle mental qui est que dans le boulot, ce n'est pas des chevaux qu'il va falloir bosser à fond pour appeler des trucs. Elle progresse d'une séance à l'autre, donc ça c'est assez sympa. Enfin le plus que je l'ai monté, j'ai trouvé ça, donc je trouve ça assez sympa, et une bonne augure pour la suite. Et là cette année c'est vrai que j'ai 6 chevaux entre les 4, les 5 et les 6, c'est vrai que la Grande Semaine a bien évolué. Ne serait-ce que maintenant avec le village, à disposition du village, toutes les activités, enfin les présentations qu'il y a, le fait d'avoir remis les 3 ans sur la Grande Carrière, je pense que ça c'est une très bonne idée. Ça remet de l'animation au cœur du village. Après pour moi c'est un peu une histoire de cœur, qui se font pas d'eau, la Grande Semaine, enfin construire des jeunes show, venir les présenter, c'est super intéressant, important. Et c'est toujours un plaisir de venir passer la semaine là. Donc voilà, en plus on a un temps, à part peut-être aujourd'hui, où c'est un peu plus gris, mais un temps exceptionnel. Alors on peut avoir des craintes par rapport au sol, mais il y a eu un gros gros travail de fait au niveau de la qualité du sol sur le cross. Donc ça c'est super, c'est pas tous les sites où on peut se permettre d'avoir ce travail qui peut être fait en amont pour garantir une qualité suffisante pour un événement, c'est tant que l'heure. Remercier, oui, enfin déjà toute l'organisation de Pompadour, l'IFCE, bien sûr, parce que c'est sur le site de l'IFCE, la SHF qui a mis circuit depuis longtemps en place, donc ça c'est super important, et je pense qu'il faut le préserver, il faut le garder et pouvoir l'améliorer encore, parce que c'est pour la vitrine, pour la visibilité par rapport à la France et par rapport à l'étranger aussi, c'est très important. Il y en a quand même beaucoup de jeunes chevaux qui ont fait des grosses épreuves et qui sont sortis de ce circuit, donc ça c'est important, et puis voilà. Sous-titrage ST' 501